Salut, c'est TonChanning, c'est Marc et toi, c'est de vous donner une belle soirée, une belle matinée avec une belle voiture qui fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. C'est justement ça, le sujet de ce soir. Je parle de partir en perte de poids. C'est le 1er septembre aujourd'hui, vous savez que je vais perdre du poids. Je parle beaucoup de mon expérience, mais je pense que c'est important de parler de ceux qui parlent fort. Des parents d'or qui m'ont inspiré à ça vient de 4. Le premier, c'est Ziz, bien sûr. Malheureusement, Ziz, quand je l'ai connu, était déjà mort, reste en paix. Repose en paix, pardon, je parle anglophone. Ziz, qui était un gars qui était un nerd, qui a changé les données, qui a changé sa vie, qui a changé son avenir, pis j'adore ça. Tu comprends? Je trouve ça très, très inspirant comme discours, comme parcours aussi. Le deuxième qui va être sur la liste, ça va être Jeff Zaid. Jeff Zaid, c'est la première personne que j'ai vraiment suivi. Parce que Jeff Zaid, qu'est-ce qui était cool, c'était des workouts de 10 minutes par jour. Fait que tu pouvais voir en workout ce qu'il faisait. Pis le gars, il sait de quoi il parlait. Question de workout, il sait de quoi il parlait. Question de nutrition, il se fait beaucoup ramasser parce qu'il a menti. Est-ce qu'on s'en calait ce qu'il a menti? On s'en calait, regarde. Il y a un gars qui s'appelle Mike Chang sur YouTube, qui a fait des millions de dollars en vendant un programme qui a donné un six-pack. Évidemment, on s'est rendu compte qu'il était comme liverking, tu comprends? Le troisième personne qui est le plus important dans la liste, c'est Rich Piana. On revient à mon enfance, on revient à mon passé. En secondaire 5, en fait, j'ai pris beaucoup de poids. Parce que mon père, il disait non au sucre. Ma mère disait, hey, tu peux manger sucré, y'a pas problème. Fait que le mois, pendant l'été, j'ai passé des mois chez ma mère, je mangeais du sucre, je mangeais du sucre, je mangeais du sucre, j'ai pris beaucoup de poids. En secondaire 5, mon père m'a dit, hey, c'est quelque chose qu'il a bien fait, il a vraiment, vraiment bien fait. Quelque chose qu'après ça, qui était un peu plus négatif, mais ça, il a vraiment bien fait ça. Il m'a dit, écoute, je te paye le gym pour l'année, je te paye trois mois. Donc, si je vois que ça vaut la peine que tu y ailles, je te paye l'année, parce que ça coûte cher. J'ai dit, ok, c'est idéal. Fait que là, je me suis rendu compte que le gym que j'étais inscrit était entre l'école, son air et ma maison. J'y allais chaque jour, j'y allais 30 minutes, 45 minutes. Il y avait des gars de l'école, c'est quand même cool, c'est une belle expérience, c'est social, c'est le fun. Pendant trois mois, j'ai été au gym. Même mon père, c'est ça que je trouve ça dommage, parce que ça, c'est un défaut. J'allais chaque jour d'école. Fait que si t'es pas en maths, c'est cinq jours par semaine, et le week-end, non. Il me disait, bien, je sais pas si je devrais te payer l'année, tu vas pas le week-end. Mais, la réalité, c'est que, c'est la première fois qu'il me fait ça. Fait que moi, j'ai fait en sorte que je prends beaucoup de masques musculaires et que je ne fais pas beaucoup de poids. Comme ça, ils voudraient que je serais encore motivé à aller au gym. Fait que, après ça, j'ai perdu beaucoup de poids, ça l'a inspiré des gens. J'ai eu beaucoup d'amis du secondaire qui sont venus au gym. On faisait des soirées, on allait au Subway, c'était vraiment cool. J'avais fait des bons amis comme ça. Des amis avec qui j'avais une belle influence, tu comprends. Puis, qu'est-ce qui était vraiment cool, c'est que c'est l'année de secondaire que j'étais le plus heureux, tu comprends. Fait qu'il y a déjà eu cette période de vraiment confort, de vraiment bien-être. Fait que là, j'ai été chez ma mère parce que mon père m'a mis dehors. Ma mère m'a pris. Ma mère, encore une fois, m'a nourri avec la bouffe qui n'est pas saine. Ce n'est pas sa faute, c'est moi qui demandais. Mais, j'ai pris beaucoup de poids encore. J'ai eu un appartement. La première chose que j'ai faite, c'est quoi? J'ai acheté un gym. Je me disais que je voulais perdre du poids. Puis, durant les 21 ans, fait que 2014-2015, j'ai vraiment travaillé fort pour perdre du poids. J'adorais mon corps. J'adorais ma vie. J'étais confiant. J'étais souriant. En prenant du poids, j'ai perdu beaucoup de cette confiance-là, malheureusement. Fait que oui, sans pointer du doigt, je pointe du doigt. Ce qui est un discours assez contradictoire, je manque à l'aise. Mais, oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'on veut perdre du poids. Ce n'est pas nécessairement le poids qui me dérange. C'est le fait que ma vie n'est pas dans les mains à 31 ans. Ça me dérange parce que je suis là en train de faire des vidéos et vous dire « Hey, il faut que je donne ce conseil-là, ce conseil-là, ce conseil-là. » Mais, quand je me regarde dans le miroir, je dis « Ce n'est pas bien placé pour donner des conseils. » Tu comprends? Puis, le problème, c'est que j'ai aussi la communauté qui me fait confiance, qui est d'influençable, qui est plus jeune, qui me voit comme un grand frère, tu comprends? Puis, je veux le rendre. Je veux être un modèle positif. Surtout pour les live TikTok, je vois plein de monde. Je vois des tout-croches ici qui quêtent de l'argent. Je vois des tout-croches qui sont collés de toi. Puis, je ne veux pas être ce gars-là. Je veux être le gars qui n'est justement pas ça. Tu comprends? En tout cas, je vous laisse là-dessus. Passez une belle soirée. Oh mon Dieu! Je n'ai même pas fini sacrément. Je n'ai plus qu'un assis de débat, là. Un assis de détour. Bien écoute, on va faire cette partie-là. Je vais faire une partie 2.